Dans cette dernière partie de la préparation de notre certification, je vais vous prodiguer quelques conseils que vous pouvez aussi retrouver pour certains sur Internet. Alors, premier conseil, faites les moques exam à ces adresses-ci. Faites bien ces moques exam et refaites-les vraiment à la veille de votre certification. Vraiment de présenter par veille. Deuxième chose, vous avez un document qui vous présente les astuces pour la certification. Donc, si je vais dessus et je zoome un peu pour permettre de bien voir. Voilà, vous avez l'examen type FOR, Certify for CKA et CKAD. Je vous donne quelques détails. Il faut savoir que l'examen, comme on le dit, c'est en 3 heures pour la CKA et vous avez les résultats en, je crois, en 72 heures. Donc, 3 jours maximum. Mais c'est vraiment en, oui, non, 72 heures. Non, 36 heures, permettez-moi. Donc, un jour et demi. Un jour et demi si je ne m'abuse. Donc, pour la CKAD qui donnera lieu à une autre formation, c'est deux heures. Lorsque vous composez l'examen, il faut préparer à l'avance deux ID, donc deux, comment est-ce qu'on appelle cela ? Deux documents liés à votre identité. Voilà. Donc, si vous en avez qui ne sont pas en anglais, je pense bien qu'il faut préparer une secondaire. Voilà. Pour que ce soit extrêmement visible. Parce que si le proctor n'arrive pas à vous identifier ainsi que votre nom, il faudra une deuxième, bien sûr, aucune ne doit être expirée. Mais il faudrait que ce soit écrit avec des caractères latins. Voilà. Donc, à part ceux qui sont dans les zones bizarres, normalement, tout le monde a le droit de composer. Parce qu'il y a des pays qui sont sous l'embargo et voilà, ça affecte un peu tout. Très bien. Vous devez également checker votre hardware. Donc, vous avez un lien. Lorsque vous allez vouloir vous enregistrer sur le site. Donc, si vous repartez sur le site de la Cloud Native Foundation, vous avez un bouton qui vous dit Register for Exam. Et à partir de là, vous allez vous connecter et prendre un rendez-vous. Et ils vont vous dire ce qu'il faut que vous installiez. Donc, il y a un plugin, en fait, que vous installez ici et qui est de personnes vieux, je crois. Je ne me souviens plus très bien. Mais voilà. Vous allez essayer tout ce qu'il faut. Vous avez les résultats en 36 heures. Donc, je ne me suis pas trompé via le portal. Vous avez des ressources qui sont disponibles lors de l'examen. Mais par contre, ça doit toujours rester dans le nom de domaine 6. Donc, Kubernetes.io, slash, doc, Kubernetes, donc GitHub, le GitHub de Kubernetes et le blog de Kubernetes. Voilà les trois liens auxquels vous avez accès. Si vous allez sur un autre lien que ça, attention, vous êtes disqualifié. Et si vous avez un lien dans la doc qui renvoie vers un autre site qui n'est pas en Kubernetes.io, slash, doc, alors vous êtes aussi immédiatement. Donc, faites attention à là où vous cliquez. Certains donnent des astuces pour avoir ces pages principales ici. Donc, moi, les choses que je ne comprenais pas ou alors que j'oubliais vite. Du coup, je mettais des raccourcis ici pour directement arriver sur la doc correspondante. Vous avez bien sûr le mail. Si vous avez des questions, envoyez à la CNCF. Voilà. Donc, quelques astuces quand vous composez. Pour passer en route sur un sudo moins i, vous pouvez rebooter si c'est nécessaire. Vous avez le droit de rebooter. Les ports incoming qui sont bloqués, ce sont ces derniers. Quand vous voulez faire du copier-coller, ce n'est pas du CTRL-C, c'est du CTRL-V. C'est, je crois bien, le CTRL-AW au lieu du CTRL-W. Voilà. Ils ont des commandes particulières pour faire un certain nombre de choses. Donc, moi, pour copier-coller, je ne m'embêtais pas. Je sélectionne, tac, je sélectionne peut-être la ligne ou la commande que je veux. Je fais avec le clic droit et je fais copier. C'est comme ça que moi, je faisais du copier-coller lors de l'examen. Donc, je ne m'embêtais pas avec tout ce qu'il y avait. Donc, je sélectionnais vraiment le texte que je faisais CTRL-C. Voilà. Donc, bien évidemment, vous devez vous assurer que votre environnement de travail est propre. Quand je dis propre, c'est qu'il n'y a pas de document qui traîne. Il n'y a pas de double écran. Donc, c'est un seul écran. C'est vraiment un seul écran. Sur l'interface, si vous travaillez dans les labs que l'on vous a fourni, vous aurez déjà à peu près une certaine vue. Vous avez également un outil additionnel qui permet de faire du texte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Des fois, vous allez copier, en fait, des fichiers depuis la documentation officielle. Donc, vous allez venir là. Vous allez, par exemple, copier ceci. Et sauf que vous n'allez pas coller directement dans le fichier, dans le manifeste YAML. D'ailleurs, il vous faudra adapter, par exemple, le nom de l'image, le port et tout. Et du coup, vous avez un bon notepad là que vous cliquez. Du coup, il vous ouvre sur le notepad là et vous travaillez dessus. Vous n'avez pas le droit de lancer une application autre que votre navigateur. Attention, vous n'avez pas le droit. Donc, ils vous fournissent l'outil où vous pouvez copier et coller. Comme je vous dis, pour copier et coller, moi, je sélectionnais. Mais, clique droit, copier et clique droit, coller. C'est ce que moi, je faisais. Alors, dépendant de la certification, vous avez des clusters que Kubernetes aura déjà déployés. Vous avez donc plusieurs clusters. Dépendant du cluster, vous avez certains CNI qui sont, du coup, déployés dessus. Vous avez ce cluster-ci, ce cluster-là. Donc, les non ne sont pas forcément à retenir. Mais à un moment donné dans l'examen, on vous dira de passer à ce cluster-ci. Parce qu'en fait, il y a, par exemple, des pannes qui ont été faites sur ce cluster-ci. Et on voudrait que vous corrigiez cela. Et, par exemple, ici, sur IK8S, vous aurez un master et un node qui n'a rien dessus. Rien dessus. Donc, vous allez devoir rajouter, par exemple, ce nœud-là à votre cluster Kubernetes. Qui est simplement des opérations que nous avons vues dans le cadre de la formation. Donc, vous avez donc plusieurs clusters. Et faites attention. Ils vont vous préciser à chaque fois dans quel contexte vous vous situez. N'oubliez pas, on a parlé de contexte. Le contexte permet de savoir exactement avec quel utilisateur vous allez travailler sur quel cluster. Mais ils vous donnent toujours la commande à copier-coller. Ça ne vous dérangez pas. Ils vous donnent la commande. Mais faites attention. Ne pas lancer des commandes sur un contexte qui n'est pas le vôtre. Moi, j'avais peur parce que je pensais qu'ils n'allaient pas me dire, en fait, où j'allais me trouver. Mais à chaque fois, ils disent, cette opération-ci est à faire sur ce contexte-ci. Et ils vous donnent la commande pour changer le contexte. Donc, cet contexte, machin, but, truc, truc, chose. Donc, voilà. Et du coup, sur certains clusters, il y a certaines pannes que vous devez rejoindre. Parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, tout faire sur un cluster. Parce qu'ils ne peuvent pas tout simuler. C'est pour cette raison qu'ils vous font travailler sur plusieurs clusters. Voilà. Vous avez également la possibilité de faire du SSH. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc, quand vous allez pouvoir, par exemple, changer le contexte, vous faites un kubectl config use contexte. Et vous mettez le nom du contexte. Et si vous voulez changer, par exemple, de node d'un contexte, il suffit de faire un SSH, kvitesse, node, et ensuite le numéro du node. Donc, vous allez voir, quand vous allez faire un kubectl get node, vous allez voir la liste des nodes, en fait. Et sachez que le SSH marche de façon native, sans fournir d'éléments d'authentification. On n'a pas besoin de fournir des éléments d'authentification pour pouvoir réaliser les tâches. Donc, effectivement, des fois, vous aurez besoin de débuguer des nodes, des worker nodes. Donc, dans ce cas-là, il faudra partir en SSH dessus et corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà. Donc, ce sont quelques éléments qu'on pouvait préciser ici. L'environnement, je crois qu'il est en 1.17, mais je crois qu'il est en train d'évoluer en 1.18. Il faudrait que je regarde la documentation la plus à jour. Parce que celle que j'ai ici, elle date du 1er, pardon, du 28 janvier 2020. Et c'est possible que ça aille. Donc, n'hésitez pas à chercher à chaque fois les importants tips à jour. Et en fonction de cela, vous préparez. Mais les principes resteront les mêmes. Les principes, entre les différents kubanais, restent généralement les mêmes. Il faut savoir que la certification est valable, si je ne m'abuse, 2 ou 3 ans. Alors, il le précise sûrement quelque part là. Tuck, tuck, tuck. Take two hours. Bon, ils l'ont petitement précisé ici. Mais ça a une durée de validité de 2 ou 3 ans, je pense. La certification kubana. Et du coup, après, il faudra se remettre à jour. Parce qu'éventuellement, il y a des principes qui ont évolué. On est bien d'accord. Et vous allez encore devoir dépenser du coup, 300 balles pour le faire. Et évidemment, vous devez utiliser Chrome ou Chromium. Vous devez avoir une bonne connexion Internet. Vous devez avoir une webcam pour que le proctor, donc celui qui vous suivait, puisse vous voir. Vous devez avoir votre microphone d'activé. Donc ça, c'est quelques tips comme ça que l'on peut vous fournir sur Internet concernant l'examen. Maintenant, de mon expérience personnelle. Vous devez refaire tous les TP un jour avant l'examen. Donc, vous allez déjà le faire maintenant, comme je vous le demande, à chaque partie de la formation. Mais vous allez également refaire les TP un jour avant. Parce que cet examen, c'est de la rapidité. Il faut déjà connaître comment générer rapidement les fichiers. Vous devez également apprendre à utiliser les commandes de génération des fichiers, comme je le disais. Donc, quand on vous demande de créer un pod à partir d'un manifeste, du coup, vous pouvez facilement créer le fichier qui correspond au pod ou au deployment, sans pour autant aller forcément sur la doc. Vous devez également apprendre à rechercher facilement dans la doc. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur la documentation officielle Kubernetes, vous devez avoir des petites astuces pour pouvoir facilement retrouver certains objets. Donc, ici par exemple, vous voyez. Tac, je suis dans la doc. Là, vous voyez comment j'ai retrouvé par exemple, KubaDM. Si je mets ici, KubaDM, ou bien Replica7, voilà. Replica7, tout, 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 tout. Voilà. Vous allez directement tomber sur l'ensemble des liens, vous permettant, en réalité, de faire du Replica7. Voilà, tout, tout, tout. Très bien. Vous allez voir le Replica7. Vous avez toutes les documentations qui sont le Replica7. Et bien évidemment, faites attention, là où vous cliquez, à ce que ce ne soit pas un lien qui est hors de ce qui vous est permis. C'est bien dans ce qui nous est permis. Donc, vous pouvez cliquer dessus et retrouver. Donc, au fur et à mesure, vous devez vous habituer. Tous les TP que vous allez faire, et dont je vous ai fourni le lien, faites-le en vous rapprochant aussi de la documentation. Vraiment. Faites-le en vous rapprochant la documentation. Alors, ensuite, autre conseil que je voulais vous donner. Pas besoin de mettre en place des alias. Parce qu'il y a beaucoup de documents ou de tutores sur Internet où on vous dit comment vous préparez. Et les faits des alias, non. Pas besoin d'essayer des alias qui feront en sorte que vous devez faire kubectl-gateport, que vous faites juste un cube, g ou p, voilà. Non, laissez tomber les alias. Parce que vous avez déjà, en fait, l'autocompletion qui est disponible sur votre machine. Donc, sur la machine, on va dire, sur laquelle vous allez travailler et que Kubernetes aura déjà déployé. Donc, pas besoin de mettre en place cela. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, les amis ? Passez-moi cette certification, nom de Dieu. C'est juste de la pratique. Ce n'est pas du QCM. Donc, si vous savez pratiquer, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, passez-la correctement et proprement. Ce que j'ai déjà entraîné par rapport à cette certification en tout sud, les 95, voilà. Donc, rien ne vous empêche de casser l'appareil. Donc, merci pour votre attention. Et je rappelle rapidement, l'objectif ici, c'est de vous préparer à la certification CKA. Si vous n'avez pas les bases, je pense que si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez tout suivi et faire tous les TP. Mais sinon, si vous avez des zones d'incompréhension, n'hésitez pas à prendre l'information. Kubernetes, donc introduction et Docker introduction. Je suis Diran Tafen. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir sur les sujets qui me tiennent à cœur et de permettre à cette communauté francophone qui n'a pas forcément accès à un certain nombre de ressources de pouvoir avancer. Et autre chose que je voulais préciser, c'est que mes slides et mes TP ont été inspirés par le site codecloud.com où vous allez faire les TP. Et que moi-même, j'apprécie beaucoup pour la qualité de leur environnement de TP que je n'ai pas encore réussi à reproduire pour l'instant, mais ça arriverait. Donc, vous vous préparez sereinement pour la certification. Vous lisez bien les questions. Vous recopiez les noms qui sont donnés. Parce que lorsque vous demandez de créer des ressources, ils vont vous donner des noms. Si vous êtes quelqu'un qui ne retenait pas très bien les informations, on recopie et colle. On recopie et colle. Et n'oubliez pas les bonnes pratiques. Vous refaites les TP, comme je l'ai dit plusieurs fois, avant le jour de l'examen. Ça fait un plaisir. Je le redis encore. Et je vous dis à très prochainement pour des prochains cours sur Easy Training. Si vous avez des questions, une seule adresse, easytrainingfl.com A plus, les amis.